Mesdames et messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver ici. On est sous l'influence d'une perturbation pas très active, il faut le dire. Surtout beaucoup de nuages, quelques précipitations et déjà la nouvelle arrive assez rapidement. On parle encore de vigilance orange crue pour la Gironde en tout cas. Certainement ces prochaines heures, on verra l'évolution qui devrait être normalement favorable. On pourra, je l'espère, rapidement la retirer en tout cas de cette vigilance orange crue. Et en attendant dimanche matin, certains d'entre vous se réveilleront avec les traces justement de cette perturbation associée à la tempête Ashley qui a été nommée par les Anglais. Avec beaucoup de vent surtout, quelques pluies et un ciel bien couvert avec de la grisaille matinale le matin à partir des Pays de la Loire vers le nord Pas-de-Calais. Puis ensuite plutôt un ciel très nuageux. Ailleurs c'est clairement du beau temps avec peut-être un petit peu d'instabilité encore sur la Corse et les Alpes frontières. C'est les résidus de toute cette instabilité qu'on aura vu et connu et généré par cette dépression qui nous aura quitté. On parle de l'après-midi, ça c'est simple, c'est la même chose avec toujours la même perturbation. Et puis durant la nuit, les températures aussi rentrent 6 et 16 degrés. On a une petite baisse sur la moitié nord qu'on ne va pas vraiment ressentir en termes de différence par rapport à la nuit prochaine. La différence, on la sentira ici au sud puisqu'on a une belle hausse du thermomètre. À nouveau des valeurs remarquables essentiellement au pied des Pyrénées. Mais on a une belle douceur aussi qu'on peut signaler de 17 à 20 degrés sur la moitié nord. Ensuite la semaine prochaine, toujours la même perturbation qui aura du mal finalement à rentrer à l'intérieur des terres avec des pluies, un ciel généralement couvert. Ailleurs du beau temps, on n'oublie pas le vent d'autant qui est un petit peu marqué ici du côté du sud-est. Et puis ensuite cette perturbation nous quitte, laisse à l'arrière beaucoup de grisailles entre les Pyrénées et l'est du pays. Et on tend vers une amélioration pour la journée de mercredi et jeudi avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation qu'on pourra voir certainement vendredi. Merci d'avoir été avec nous. Belle soirée et surtout prenez bien soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !